bonjour bonjour alors est ce que mes changements d'environnement fonctionnent à l'arrivée ou est ce que vous êtes complètement saturé de son vu que j'ai changé tout mon réglage son pour l'ami olivier que voli voilou j'ai essayé de voir quand même non a priori c'est plutôt bon ça veut dire que j'ai eu une perte de signal dans ma chaîne audio bon dites moi quand même si vous m'entendez suffisamment par rapport à l'habitude j'espère que oui vous n'entendez peut-être pas mais dans la rue juste à côté de chez moi je sens que ça s'embrouille assez violemment bref super et bien comme vous l'avez vu le nombre de personnes qui sont en train d'arriver par leur aide comme vous l'avez sûrement vu et entendu j'arrive tout juste du du live de dolier mister pense et c'était une bonne expérience pour info ça s'est passé avec en fait une fonctionnalité de twitch qu'ils ont rajouté qui s'appelle guest star et il faut savoir que guest star alors déjà c'est en bêta tout court la fonctionnalité donc j'imagine qui vont rajouter les trucs et fait un clap des mains tiens regarde prend le le cap des mains et en fait la feature faut demander en fait à faire partie du programme je m'étais dit que dans la foulée j'ai invité olivier directement chez moi mais on le fera plus tard il ya encore pas mal de petits trucs à voir en termes de en termes de réglages pour la personne qu'on invite ce qu'il faut que vous sachiez ce qui était sur le live c'est qu'en fait que ce soit enfin je pense que moi et olivier on entendait en fait ma voix mais avec le décalage du au stream en fait donc il parlait il disait quelque chose le temps que ça m'arrive il était déjà 12 ou 15 secondes plus loin donc c'est vrai que le dialogue était compliqué faut arriver à à s'inventer un petit canal de discussion audio en dehors sans que ça pollue le stream donc je lui poserai plein de questions que j'ai demandé à faire partie du leur programme la guest star pour tester la fonctionnalité et évidemment j'inviterai olivier pour qu'on s'amuse et qu'on essaye dans l'autre sens il n'y a pas de raison par contre je pensais qu'on allait vraiment drifter et comme c'était pas confortable j'ai pas drifté parce que j'avais plein de trucs pour pousser olivier non non mais tester à l'arrache c'est pas vrai tu avais préparé plein de trucs et j'aurais plein de questions à te poser sur l'intégration d'un obs et tout ça c'était c'était très bien très bien préparé t'inquiète pas il faut le tester une première fois pour savoir comment ça fonctionne en réel j'avais notamment je voulais te faire drifter parce que j'ai vu qu'il y avait eu des gens qui t'avaient parlé de séries star wars et ma question c'était est ce que tu aimes tout ce qui était les films star wars en eux mêmes parce qu'à mon sens il est en train chez disney de se passer un truc avec la licence star wars c'est que j'ai l'impression qu'ils vont garder les films qui sortent au cinéma sur une sur une sur une ligne assez grand public qui est pas forcément pour me plaire fin même si je suis plutôt bon public j'ai plutôt aimé les derniers qui sont un peu mieux que les les tout premiers en termes de numéros qui n'était pas les tout premiers en termes de ce qu'on les a vu au cinéma bien sûr mais quand même je trouve que le scénario est quand même un peu moins fouillé que tout ce qu'ils ont fait dans les séries justement qui diffusent sur disney plus tu parlais de rogue one qui pour moi est le un des plus beaux films de la de la franchise star wars aujourd'hui parce que ça prend plein de contre pied sur les clichés habituels de ce type de films et je trouve qu'il ya eu des séries alors pas toutes elles sont pas toutes réussies dans les séries autour de star wars sur disney plus mais enfin en dehors j'ai beaucoup aimé même si pour moi ça aurait pu être dans n'importe quel univers c'était c'était très bien joué j'aime bien ce qui est creusé sur les personnages en ce moment il ya la série ahsoka qui permet de rebondir sur la jeune padawan de anakin avant qu'il ne bascule c'est c'est vraiment bien foutu ah voilà j'osais pas aller jusque là mais oui rogue one est selon moi le meilleur star wars de ces 25 dernières années dit olivier et j'en suis pas à ce point parce que je j'ai un attachement non pas qualitatif mais émotionnel sur les tout premiers star wars que j'ai vu mais ouais ouais et je pense que vraiment dans les séries mandalorian est intéressant peut-être pas sur je suis partagé c'est à dire que la série est peut-être pas la série la plus sympa à regarder mais quand même elle est bien par contre en termes de lore tout ce qu'ils apportent dans l'histoire de l'univers star wars c'est génial je trouve ça génial et je pense qu'ils ont tâtonné avec plusieurs séries et là ils sont en train de rebondir sur tout ce qu'ils ont apporté dans les séries mandalorian je trouve que asoka est en train de raccrocher beaucoup de choses et notamment c'est une façon intelligente de raccrocher sur les livres qui avaient été écrits la série asoka rebondit sur le grand amiral throne et je sais pas s'ils vont interpréter comme la série dans les bouquins c'était vraiment vraiment pas mal et je n'ai pas vu la série clone wars and rebels qui il ya plein de références en fait qui sont faites après dans asoka donc je pense que je vais en regarder un peu c'était sous la forme d'un dessin animé je sais pas qui bat si maintenant ça doit tout être diffusé sur sur disney plus donc je regarderai quand même mais mais ouais je trouve que les personnages les plus riches et le lore le plus creusé je trouve qu'ils le font maintenant dans les séries et que dans les films c'est dommage mais il se laisse un peu aller et voilà on fait plus grand public on passe vite sur sur plein de choses donc ça n'est que mon opinion mais ça m'aurait permis de te faire drifter dix minutes ce qui était pas mal ce qui était l'idée et du coup j'en profite qu'on fasse ce petit rebond entre entre les deux live il y avait une question alors je sais pas si paille cheese tu as suivi le raid et tu as atterri ici paille cheese parler du fait qu'il n'y avait plus le raspberry pi 5 dont on parlait tout à l'heure dans ton émission olivier il n'y avait plus de jack audio alors c'est vrai il n'y a plus la prise physique du jack audio mais sur le pcb il ya les emplacements pour venir raccorder un jack audio si vous souhaitez le rajouter quand même donc je pense que eux leur volonté c'est de le faire disparaître donc prochain pi il y aura plus non plus mais voilà aujourd'hui si vous voulez quand même récupérer le jack audio tout est prévu c'est géré faut juste physiquement venir souder un jack audio il ya les emplacements sur le pcb sont encore sont encore présents donc voilà je pensais qu'on drifterait sur donc j'ai dit sur l'ami olivier et du coup j'avais moins préparé donc je vais quand même vous parler remontant il ya quinze jours revenons sur calme habituel la semaine dernière j'ai pas fait de démission et j'ai bien fait je suis tombé malade le week-end dernier comme ça s'entend je tousse encore un peu je suis encore malade il ya une espèce de pharyngite qui se balade je la déconseille à tout le monde même si après plusieurs tests c'est pas le kovid ça m'a quand même fait un peu le genre d'effet du kovid je suis resté allongé trois jours et je commence juste physiquement à récupérer donc rester loin des gens porter le masque il n'y a pas que pour le kovid qui ça peut être efficace et donc je j'ai oublié au passage une partie de des choses que je voulais que je voulais partager dans le calme nord ça doit être le 133 si je me suis pas gouré dans ma numérotation aujourd'hui il y avait un des sujets que je voulais aborder que j'aurais voulu aborder que je ferais peut-être sous une autre forme salut alexandre alexandre on pourra le faire à l'occasion avec avec olivier mais il ya quelques temps de ça il ya trois semaines je suis allé je vous partager tout ça alors il me manquait une adresse un instant voilà voilà hop je vais pouvoir partager tout ça en avant donc dans le cadre du boulot avec ben voilà stéphane qui vient d'en parler qui vient de faire le malin parce que la tim riette se réenforce il se trouve que dans le cadre du boulot donc avec stéphane qui viennent parler on est on est allé voir une entreprise qui s'appelle les tilleuls qui est une scope qui est donc une façon de gérer son entreprise un peu différente et ils font un tas de choses ils font de de la prestation ils font du développement ils sont très connus dans l'univers php justement c'est à ça que je veux en venir mais pas que ce qu'ils font de la prestation sur d'autres d'autres langages et d'autres choses et dans le monde php ce qui est intéressant c'est que ils sont dans les les grands contributeurs de du framework symphonie et ils ont créé quelque chose qui s'appelle api plateforme et donc cumulé à tout ça il se trouve qu'on est allé chez eux dans le cadre du boulot leur présenter un peu toute l'offre toute l'offre vh avoir des échanges avec eux qui ont été d'ailleurs super super sympa avec leurs équipes sre et il se trouve que le lendemain ils avaient le api plateforme days donc api plateforme il ya déjà le petit logo là sur l'écran mais voilà api plateforme c'est un framework qui permet de alors il ya franco nphp on en parlera après si tu veux à guz qui permet en fait de de déployer un serveur d'api une web api avec tout un système alors il ya de la découverte il ya des outils pour faire de la découverte il ya de la notation qui permet de générer à la partie api une partie enfin il ya un tas de un tas de choses avec plein d'outils autour je vous laisse regarder tout ça je vais surtout vous mettre les liens pour les curieux mais ce n'est pas le sens initial de mon propos même si du coup je suis en train de regarder pour faire un petit peu de développement php en fait ce qui s'est passé pendant api plateforme conférence voilà chercher le nom exact c'est que ben on s'est retrouvé avec stéphane dans un univers qui n'était pas celui auquel on est auquel on est habitué et quand je dis auquel on est habitué ce qui m'a frappé c'est que je peux me retrouver demain je sais pas une conférence sur le monde front end par exemple qui est pas forcément là où j'ai le plus d'affinités mais malgré tout j'ai quelques petites connaissances et les news pop dans mes dans mes fils de façon les flux rss ou sur les réseaux sociaux enfin il ya des échanges ou alors je vais une conf sur du go il y aura des choses qui me parleront et tout et là on s'est rendu compte que on se retrouvait dans un univers complètement différent dans le sens où j'ai fait évidemment du php pas de souci mais c'était il ya vingt cinq ans en fait je me suis rendu compte et et ben tout cet écosystème en fait s'est développé sur un peu les mêmes bases que tout ce que vous avez l'habitude de voir si vous êtes par exemple dans l'univers python vous connaissez forcément django ou flasques et ben là côté php il ya symphonie qui s'est développé qui propose aussi des composants qui propose plein de choses et il ya plein d'outils qui se sont développés mais au lieu de réutiliser certains outils qui existeraient par ailleurs c'est les outils qui ont été redéveloppés souvent il n'y a pas de à part les bases de données ou les choses comme ça souvent ça a été ça a été réécrit on sent que c'est une communauté d'abord très dynamique très soudé mais alors on va faire un petit oesophie de comptoir à deux balles je suis chez moi je fais ce que je veux et je trouve que je pense qu'il ya un lien avec le fait que le langage php a tellement été décrié je pense qu'à un moment donné c'est des gens parfaitement intelligents il n'y a pas de souci le langage est parfaitement utilisable encore une fois je les répéter 100 fois dans cette émission mais c'est pas le langage qui est important tous les langages ont de la valeur il n'y a aucun souci c'est un très bon langage aussi mais je pense qu'il ya eu un phénomène où ils se sont refermé un peu sur eux mêmes pour se protéger je les comprends à 100% en fait c'était de ça que je voulais discuter avec olivier s'il avait une opinion là dessus il ya un peu de ça et clairement je les comprends quoi c'est un peu facile oui ça a énormément ça a énormément évolué il n'y a aucune raison que il faut quand même pas oublier aujourd'hui je sais même pas s'il ya des statistiques précises mais si on regarde le nombre de sites web qui s'appuient techniquement sur du php ça doit être impressionnant il y avait je crois plus de la moitié ou non peut-être une connerie ça peut-être baissé depuis peut-être c'est peut-être un tiers des sites web qui sont du wordpress un court de presse c'est du php donc si vous prenez tous les sites qui sont à côté aussi hébergé par des serveurs en php enfin je pense que c'est non négligeable non négligeable et que évidemment le langage 70% des sites web en php bon ben voilà ceci est la stat de monsieur olivier poncetto très bien mais c'est juste effectivement gigantesque le l'impact que ça et je trouve super dommage que ça ne se mélange pas plus je comprends pourquoi mais je trouve que c'est dommage que ça se mélange pas plus donc à titre personnel et professionnel je vais essayer d'aller à la rencontre un petit peu plus de tout cet univers là il ya des communautés super sympa sur la région lyonnaise je vais aller les rencontrer et et ouais et je trouve que c'est c'est bien parce que ça t'oblige à remettre un petit peu en question tes principes quand tu fais du développement c'est quelque chose j'avais déjà parlé dans d'autres émissions de calme j'aime bien aller utiliser un langage que je connais pas je vais pas forcément lancer mes projets principaux avec mais j'en reviens toujours avec des idées dans le langage que j'ai l'habitude d'utiliser après coup en fait il n'y a pas de j'ai on peut évoluer en utilisant d'autres langages et on revient sur le notre langage de coeur ou langage phare ou langage de son entreprise peu importe mais on revient toujours avec de bonnes idées et eh bien j'ai envie de ré expérimenter du php et puis de me d'être dépaysé en fait je pense que c'est c'est quelque chose qui peut qui peut être intéressant pour tout le monde je voulais vous montrer quand je parle de choses tiens voilà je vais essayer de vous retrouver ça yes voilà hop hébergé par le projet symphonie il ya un composant qui s'appelle mercure qui qui est un an et sur la doc tac qui est un protocole en fait mais si on assemble le si je partage pas ça vous servira à rien hop je vais vous mettre la doc quand je vous parle d'univers qui est complètement différent et pourtant où il ya les mêmes fonctionnalités il se trouve qu'en discutant avec les gens de d' api plateformes un outil qu'ils utilisent c'est alors ils disaient qu'ils utilisait mercure alors j'ai pas encore creusé le le comment du pourquoi de comment s'articule si j'ai bien compris c'est une brique un composant au sens symphonie qui permet d'avoir l'équivalent d'un rabbit mq en fait c'est un système de pub sub mais ils appellent pas ça comme ça ils ont d'autres façons d'appeler les choses et je suis convaincu que par exemple ça j'ai envie de l'utiliser dans certains de mes projets de remplacer un outil de pub sub classique avec ça et puis de voir voir les différences et je suis sûr que j'apprendrai des trucs et je suis un grand curieux de nature et vraiment c'est le genre de choses que je vais aller chercher dans tout tout cet écosystème je sais pas si on va sur la page principale de symphonie s'ils font une liste de tous les services alors après quand on regarde voilà je rebondis sur d'autres trucs il ya la plateforme de déploiement plateforme message s'il se trouve que c'est un service qui existe dans l'entreprise qui m'emploie chez ovh donc je vais aller regarder ce qu'on a comment ça fonctionne il ya du profiling alors ça avant d'aller dans le profiling va falloir que je refasse clairement beaucoup plus de psq pour que ça ait du sens et que ça me parle il ya du quality check il ya il ya pas mal de choses intéressantes et j'ai bien envie d'aller d'aller plonger là dedans donc je tiendrai au courant de mes expérimentations avec du php oui natsaïo mais du coup natsaïo c'est plus classique c'est quelque chose que j'ai déjà vu c'est pas du c'est pas du enfermer plutôt dans un écosystème où ça serait pas émergé ouais c'est ça oui c'est très bien natsaïo bien sûr bien sûr donc voilà bah si je vous fais le coup de welcome au milieu de l'émission oui c'est toujours sympa mais et la chose que j'ai oublié je vais me faire tirer les oreilles c'est c'est pas parce qu'on est malade qu'il faut pas partager tout ce que je vous raconte ça c'est sur les pi ou sur l'univers php ou sur tout le reste n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur discorde pour qu'on puisse causer tout ça ce sera avec plaisir qu'est ce que j'avais parce que vraiment j'ai complètement zappé par rapport à l'autre fois ce que j'avais prévu d'évoquer avec vous tac 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 pi 5 c'est fait ça j'en ai parlé dans un podcast qui devrait sortir bientôt tac 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 je regarde mes petits signes donc oui probablement hop on reparlera de php au fur et à mesure salut nidouille ah oui et il y a gouze tout à l'heure ah oui tu nous as parlé de franken php donc je vais quand même en parler parce que j'ai je ne l'ai pas à côté de moi ce dommage je vais vous partager ça de suite voici le projet franken php franken php donc deux choses déjà la première chose c'est ce qui est écrit tout de suite c'est un serveur un serveur d'application php écrit en go et c'est le fondateur des tilleuls la société dont je vous parlais tout à l'heure qui est derrière ce projet mais pas que et voilà et je serais bien incapable de vous donner les motivations exactes pour utiliser plutôt plutôt franken php qu'un serveur php classique il y a sûrement de très bonnes raisons je pense qu'il y a de la il y a des choses qui sont si j'ai bien compris incluses au coeur du serveur lui-même pour que ça soit plus rapide ah bah je le vois là ils justement ils ont un hub mercure qui est inclus pour pour de la gestion d'événements pour les les applications php qui sont hébergées par votre franken php il y a un certain nombre de choses là-dessus je ne me lancerai pas là-dedans parce que j'ai pas encore j'ai clairement pas encore les billes et je crois que surtout il le met là aussi mais il suffit de lire ce qu'il y a sur la page Thierry tout va bien c'est une façon de déployer beaucoup plus facilement des applications php de manière cloud native donc c'est c'est là-dessus où je j'aimerais bien creuser savoir ce qu'il appelle du cloud native côté php ce qui se fait ce qui se fait pas et ça peut être je pense assez sympa à découvrir tout ça donc voilà une toute petite émission aujourd'hui parce que j'ai pas tout à fait repris le rythme normal après cette semaine de maladie un peu pénible je pense que la semaine prochaine il n'y aura pas de soucis pour faire l'émission normalement et puis ça fait quoi on est le 2 oui c'est ça je pense que je peux faire encore oui celle de la semaine prochaine qui sera la alors j'ai pas chopé le covid ni douille en tout cas pas d'après mes propres autotests ni le test qu'a fait le médecin mon fils pareil qui l'a enchaîné derrière moi avec deux jours de décalage c'est une espèce de rhinopharyngite mais monstreuse qui m'a bien couché qui a couché mon fils de 20 ans qui a pourtant une santé d'enfer d'habitude et voilà j'ai encore de l'atout et un petit peu de fatigue mais ça va ça va super bien par rapport aux derniers jours donc il était temps que tout ça s'arrête donc je te remercie d'avoir posé les questions donc voilà je disais je referai oui oui la place pour faire le calme 1934 la semaine prochaine qui sera je pense je vous referai un petit coup de projot sur ce qui sera ma semaine à savoir une partie de la semaine au Maroc pour Devox Maroc je suis ultra content d'être dans un workshop là-bas encore plus content parce que c'est un atelier qu'on donne avec Stéphane donc ça ça me fait plaisir et puis d'être là-bas parce que j'espère que je lance il n'y a peut-être pas grand monde qui va regarder ce message mais si vous avez une activité au Maroc ou alors je peux dire aussi jusqu'à la Tunisie je pense et qu'il y a quelque chose qui peut vous intéresser chez OVH et que vous êtes à Devox Maroc ben venez venez nous voir parce que je pense qu'on peut discuter de plein de choses j'aimerais bien qu'il y ait quelques initiatives qui se lancent ça serait ça serait la bonne occasion et je ne parle pas d'un j'ai aucun intérêt business dans tout ça c'est juste j'aimerais qu'il y ait une dynamique qui se crée avec ces pays là je trouve que ça serait important qu'il y ait des vrais échanges il y a de chouettes entreprises là-bas j'en doute pas j'irai faire le tour des sponsors avec grand plaisir il n'y a pas bientôt OVH Maroc il n'y a peut-être pas de data center mais ça fait partie c'est une des particularités si je ne dis pas de bêtises c'est le seul alors c'est Idris qui nous avait dit ça une fois c'est le seul prestataire de cloud provider qui accepte la monnaie marocaine et la monnaie tunisienne donc le dirham et le diner tunisien et ça ça fait une grosse différence parce que les entreprises qui sont là-bas si elles veulent prendre du GCP ou du Amazon elles doivent se taper des systèmes bancaires un petit peu plus complexes pour convertir tout ça à passer par du dollar et ce n'est pas toujours à l'avantage donc voilà j'ai zéro intérêt je ne suis pas commissionné je ne touche pas de l'argent quant au VH je touche de l'argent mais ça me ferait plaisir d'arriver à voir s'il n'y a pas des initiatives sympas qu'on peut monter sur place donc si vous connaissez quelqu'un sur place ou quelqu'un qui est déjà sur place qui n'hésite pas à me voir je serai là-bas pendant les trois jours donc ce sera avec grand plaisir que je discuterai de tout ça avec vous et accessoirement ceux qui sont là-bas je vous paierai un coup à boire puisque ce sera mon anniversaire pendant que je serai là-bas voilà et bien je pense qu'on peut se laisser sur cette petite émission je suis très content de cette de cette première collaboration avec l'ami Olivier je creuserai de mon côté dès que j'aurai guest star activé je viendrai te poser plein de questions Olivier pour savoir comment ça marche et et j'aimerais que ça se généralise la collaboration entre entre Twitchers français je sais qu'il y a des choses qui se passent sur une autre chaîne vous avez dû voir certains Twitchers français se partager mais ça se passe toujours un peu sur la c'est la même chaîne qui héberge tout ça je trouve ça dommage j'aimerais mieux un mix moi je fais pas ça pour mon audience à moi donc ça me va vachement bien d'aller d'aller de chaîne en chaîne et que ça tourne comme ça que ça fasse connaître un peu tout le monde je trouve que c'est important je pense que c'est bien d'avoir de la visibilité pour la techno française toute la tech française a tout intérêt à avoir certes des gros streamers c'est important je pense ça met la lumière sur les compétences françaises aussi mais mais je pense que que tous les petits streamers arrivent à avoir un peu de visibilité je trouve que c'est sympa aussi pour dire que c'est vivant et oui Nidoui Olivier a testé guest star et oui j'étais son invité on a juste des histoires de synchro dans le temps tu verras ça en replay en gros il m'entendait et je m'entendais mais après le décalage puisque moi je récupérais tout par Twitch avant de pouvoir répondre à ce qu'il disait donc on a un circuit audio à réviser et ce sera au poil c'était déjà super il avait une intégration OBS aux petits oignons donc on vous en reparlera parce que dès que j'ai le programme activé il faut bah tiens si ça s'intéresse Nidoui il faut que tu ailles sur ton compte Twitch et dans la partie vidéo producer il faut que tu ailles demander à faire partie c'est un bêta programme il faut que tu demandes à en faire partie moi j'ai envoyé la demande tout à l'heure je ne sais pas combien de temps mais si tu as déjà l'option guest star tu peux déjà effectivement le tester voilà pour la petite histoire et bien voilà j'ai envie de dire passez une bonne après-midi moi la mienne est déjà bien bien chargée le matin était bien chargé l'après-midi aussi ça va être sympa et puis bah on se voit très bientôt on se voit ne serait-ce que lundi prochain pour d'autres aventures sur calme à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt